bonjour à tous chumash troisième hanté parashat chay et sarah donc le valet d'Abraham qui est chargé d'aller chercher une femme pour le fils d'Abraham le serviteur prédit des chameaux de son maître tout le bien de son maître dans sa main il est allé il est parti la voyager vers la ville de Nahor qui était le frère d'Abraham des chameaux de ses maîtres ils étaient reconnaissants par rapport aux autres chameaux ils sortaient museler à cause du vol pour qu'ils n'aillent pas dans les champs des autres qu'ils n'aillent pas pâturés dans les champs des autres tout le bien de son maître dans ses mains qu'est-ce que ce bien ? un contrat, un cadeau il a écrit à Yitzhak sur tout ce qu'il avait afin qu'ils soient prêts à envoyer leurs filles et voir que tous les biens d'Abraham appartiennent désormais à Yitzhak pourquoi Aram na'araïm tu l'as appelé thème ? puisque c'est une ville qui était installée entre deux fleurs verset suivant verset suivant il dit Dieu le maître le dieu de mon maître Avraham fais s'il te plaît devant moi aujourd'hui fais arriver devant moi aujourd'hui c'est des faits du bien il m'a donné Avraham avec mon maître Avraham accorde-moi cette chose que je te demande verset suivant voici je me trouve au bord de la fontaine de l'eau où v'notant et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau et voici la jeune fille à laquelle je dirai verset et tes chameaux j'appreuverai également c'est elle que tu as approuvé pour ton serviteur et par ça je serai car tu as fait du bien avec mon maître tu as approuvé puisqu'elle fait du bien et donc elle peut entrer dans la maison d'Avraham et par ça je serai c'est une supplication fais-moi savoir donne-moi l'information car tu as fait du bien si c'est de sa famille qu'elle soit digne je serai car tu as fait du bien ce fut avant qu'il finisse de parler une cruche sur son épaule verset suivant la jeune fille était très belle mais tout là une jeune fille c'est-à-dire les personnes étrangers gardaient les endroits habituels mais se laissa aller d'autres endroits et il a le verset vient témoigner sur elle qui était entièrement propre le serviteur courir à sa rencontre il lui dit fais-moi boire s'il te plaît il courut le serviteur à sa rencontre il a vu que l'eau montait à sa rencontre ça vient du mot qui veut dire une gorgée une gorgée qu'on avale fumée belâtre va tommer et lui dit j'étais à donner boire mon maître va te maher elle s'est dépêchée va torret kadal yada elle descendit sa cruche sur sa main va t'achké où elle fait boire va torret kadal fait descendre sa cruche rachidi mais al-chir de son épaule verset va te khal le hachkoto après lui avoir donné à boire à Eliezer va tommer elle lui dit jusqu'à ce qu'il finisse de boire ceci c'est pas si c'est que jusqu'à ce que quand ils ont bu suffisamment verset va te maher elle s'est dépêchée va te har kadal a choquette elle vida sa cruche vers la brevoire va torret elle a couru encore elle a berre vers le cul les chauves pour puiser va t'ishab le khal mal elle puisa pour tous ses chameaux va te har achidi la chône nefitza c'est-à-dire dans le sens verset il y a beaucoup dans le langage de la mishna mahar et mikhl et le pi celui qui vide qui verse d'un ustensile à un autre on peut trouver la même chose dans les versets qui veut dire ne vide pas mon âme son âme il a vidé à la mort qu'est-ce que le chôquet c'est une pierre creuse c'est-à-dire en abreuvoir verset rafa l'évaïsh mishta l'homme est étonné maharish silencieux la date afin de savoir arrêter l'achem d'art comment est-ce que Dieu a réussi son chemin ou pas mishta mishta rachis nous dit la chône chez iya il est stupéfait c'est-à-dire que les villes seront saisies d'épouvante la terre sera stupéfait de désolation donc on parle ici que l'homme est stupéfait savoir que Dieu accomplit réellement sa demande rachis continue et dit mishta c'est mishpon 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 il était stupéfait bouleversé al-shirad var au carou la terre puisqu'il a vu que sa parole ce qu'elle avait demandé à Dieu était proche d'être réussi mais il ne sait pas si c'est de la famille d'Avram c'est la raison pour laquelle il est stupéfait mais il reste silencieux est-ce que Dieu a fait réussir mon chemin est-ce que c'est réellement de la famille d'Avram et il n'y a pas du tav qu'il y a dans le mishpon il n'y a pas de mots dont la première radicale soit un shin que quand il est conjugué au hitpaël c'est-à-dire il sera fait on n'y a pas un tav qu'il vient s'insérer au milieu c'est-à-dire il explique Egon par exemple mishtaé 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 mishgizrat qui vient de la racine de Shao mishtolel mishgizrat qui vient du mot sholel donc Rashi nous donne des exemples avec plusieurs fois on met le tav la même chose que ce mot misho même qui existe dans l'homme nivhad donc je peux faire plein de pensées comme c'est un mot qui est courant pour l'homme ce mot shiya c'est-à-dire c'est un homme qui est rempli de pensées le traduit le shiya c'est quoi shiya attend et l'homme attendait il attend il se tient dans un endroit afin de savoir est-ce que Dieu réussit son chemin mais ne pas traduire ne parle pas ici de boire parce qu'il n'y a pas de alef la mishta c'est avec un alef mishta c'est mishto c'est-à-dire dit c'est à son sujet il est étonné à son sujet c'est mon frère les hommes demandèrent au sujet de sa femme verset suivant c'est-à-dire c'est-à-dire quand les chameaux terminèrent de boire c'est-à-dire le chinez m'a l'homme a pris des boucles d'or beka mishka l'or beka son poids c'est une allusion au shekel que le peuple juif donnera c'est un beka par tête c'est une allusion ici aux deux tables de la loi raconte-moi s'il te plaît est-ce que chez ton père il y a un endroit pour nous pour dormir une fois qu'il a donné les cadeaux après il demande est-ce que c'est tu es bien la famille d'Abraham il était confiant dans la mairie d'Abraham la ligne une nuit donc c'est-à-dire lui il demande de dormir c'est-à-dire une seule nuit et elle quand elle demandait elle a demandé plusieurs nuits elle a répondu en premier premier et en dernier en dernier c'est-à-dire au fur et à mesure des questions qui est un signe de sagesse verset c'est-à-dire il dit il y a beaucoup de paï et de fourage il y a comme la lune aussi dans un endroit pour dormir pour loger donc comme on vient de dire la lune même plus aujourd'hui quand il s'agit du mispo c'est la nourriture des chameaux qui est appelée de manière générale du fourage c'est de la paï c'est de l'orge et c'est-à-dire verset l'homme se s'inclina et se prostana pour HM puisqu'il vit que Dieu a accompli sa parole et lui fait accomplir donc sa mission bonne journée à vous